Yo les gars, c'est comment ? Vous connaissez ? C'est toujours irritant. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien. Deuxième vidéo de la journée. Et vous voyez le titre, ça vous fait peur. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Et effectivement, vous devez avoir peur. Parce que moi-même, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Donc, je vais vous expliquer ce qui se passe en réalité. Parce qu'actuellement, à Riel Chine et Didier Rafat ont un problème que moi j'ai observé. Et puis, je vais l'exposer. Et vous me direz en commentaire si vous avez remarqué ça et si vous êtes d'accord ou pas. Voilà. Et c'est très important. Tout ça, c'est pour l'évolution de la musique ivoirienne. C'est pour la promotion de la musique ivoirienne. Voilà. Les gens parlent de vie de YouTube. Ce n'est pas important. Quand tu es ignorant, tu es ignorant. Voilà. Tu es vraiment vraiment ignorant. Bref. On va s'attarder à répondre à ces personnes-là. Voilà. On va se concentrer sur l'essentiel. Donc, je vais juste vous demander de patienter juste après le générique. Et puis, on va commencer le travail. Max, marche de partage. Abonnez-vous. 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 Mais surtout, likez le max. A tout à l'heure les amis. On le fera pour vrai. Car dans la vie, mon présent, c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous ? À la base, elle procède, procède. À la base, je procède, je procède. Adhé. Voilà, les amis. Vous connaissez. C'est irritant. Ça ne peut jamais chauffer. Voilà. C'est toujours bon. Et puis, Dieu merci. Vous êtes en train de reconnaître le travail. C'est déjà bon. Voilà. Et aujourd'hui, là, je m'intéresse à deux artistes. Et surtout, je m'intéresse à leurs œuvres. Alors, si vous vous rappelez pour historique, depuis le 10 mai, Didier Rafat a fait l'impensable, voilà, l'impossible, dans ce coupé des galets-là, avec un record de fou, un record de fou, un record de malade. Voilà, ça, il faut le dire. C'était un million de vues en 22 heures. Donc, logiquement, quand on a vu ça, nous, on se disait, ah ben oui, ça sera un million de vues chaque jour. Logiquement. Parce que, si c'était au moins en 24 heures, on peut dire, bon, dans les prochaines 24 heures, ça sera peut-être 800 000 vues. Mais, et un mais. Voilà. Et c'est ce mais là que je vais débattre maintenant. Voilà. De même aussi, vous savez aussi que le 11 avril, oui, le 11 avril, jour pour jour, Ariel Cheney avait fait un truc de malade lui aussi. Un million de vues en trois jours. Et actuellement, je vais vous parler. Et il a 7 300 000 vues. Voilà. Mais vous savez pourquoi il y a un problème ? On va en parler. Si vous vous rappelez, depuis la sortie de Didi Arafat, ça a empêché certains quand même d'exploser. Malheureusement, c'est notre Didi Léo, cadeau du ciel, qui a pris le coup. Mais au moins, ça, il faut reconnaître aussi que son morceau, il est bon. Même s'il n'a pas eu la chance de sortir au bon moment, mais il faut reconnaître que son morceau, il est bon. Et depuis la sortie de Moto Moto de Didi Arafat, j'ai constaté, je ne sais pas si vous avez constaté, moi, que cela a impacté un peu la progression constante des vues d'Amina, d'Arel Cheney. Si vous avez bien l'observé avec moi, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Quand Moto Moto est sorti, Moto Moto a tellement buzzé, a tellement fait le buzz, que, bon, on va dire que les fidèles abonnés ou les fidèles admirateurs d'Arel Cheney se sont détournés un peu de son trip Amina pour se concentrer ici, Moto Moto. Bon, Dieu merci, le mec, il a réalisé ce qu'il souhaitait réaliser. Il a fait son million de vues en 22 heures. Mieux encore, tellement la chose se passait bien, le deuxième jour, c'est-à-dire juste après, quelques heures après l'heure initiale pour faire deux jours, c'est-à-dire 21h-22h, le mec, il a fait encore ses deux millions de vues en deux jours, c'est-à-dire en 48 heures. C'était énorme, c'était vraiment vraiment énorme et puis c'était, on va dire, un compte des faits, je dirais. Mais depuis lors, pouf, il y a un problème. Il y a un problème où je suis en train de vous parler. C'est maintenant que J.J. Rafat est à 2,6 millions de vues. C'est toujours bon. C'est toujours superbement bon, la Chine. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est toujours bon. Mais je vous interpelle parce que il y a une nette, une nette diminution de la fréquence des vues. Logiquement, du 10 au 12, jusqu'au 12, on dira que c'était en moyenne 1 million de vues par jour parce qu'il a fait 2 millions en 48 heures. Mais depuis le 12 jusqu'au jour du 14, on assiste à une diminution de vues de plus de 800 000, c'est-à-dire à peu près 200 000 vues par jour. C'est ce qui explique qu'il est à 2 600 000 vues actuellement. Et ça, c'est un problème. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est un problème, ce n'est pas normal. Imaginez que la vue ne vous reste plus. Voilà, vous, si je fais cette vidéo-là, c'est que vous vous interpellez. Voilà. Je sais que les Chine, vous, vous êtes battus, vous avez vraiment fait une démonstration de force, mais l'air n'est pas à se reposer, les gars. L'air n'est pas à se reposer. Voilà. Arrangez-vous au moins pour faire au moins 7 millions de vues ou bien 8 millions de vues en un mois au moins. Voilà. Pour vraiment, 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 on va dire, pas faire la grosse tête, mais pour avoir, comment on va appeler ça, une expression, c'est-à-dire pour être vraiment tranquille, quoi. Pas pour faire la grande gueule, parce que je n'aime pas trop cette expression-là, mais pour faire le malin. Voilà, si vous voulez, pour faire le malin. Parce que jusque-là, c'est bien beau. Comme je l'ai dit, c'est pas mal, c'est acceptable, mais pour seulement moins d'une semaine, cette diminution drastique de vues-là doit interpeller. Et puis, donc, je fais cette vidéo-là pour vous interpeller. Avant de revenir ici, Didi Arafat, il faut que je me prononce, c'est-à-dire Arrangez-Nay. Arrangez-Nay a eu un clip buzz, mais qui n'a pas tellement buzzé que Didi Arafat, mais c'est ce qui a été sa chance. Parce que lui, c'était pas un buzz forcé. Parce que Didi Arafat a mis toute une stratégie en place, il a fait beaucoup de tapages et tout ça, donc on pourra dire que son buzz a été forcé. Tellement il a été forcé, il a vraiment cartonné. Voilà, c'est pourquoi vous voyez, il a établi ce record-là. Mais Arrangez-Nay, bon, c'est la fille qui a fait le buzz, le morceau aussi était bon. En tout cas, c'était bien préparé, mais pas avec beaucoup de tapages comme celui de Didi Arafat. C'est ce qui a fait qu'il avait des vues constants, en fait. Voilà, il faisait tranquillement ses 200 000 vues par jour, 200 000 vues par jour, 200 000 vues par jour, 200 000 vues par jour. C'est ce qui a fait qu'il a fait 2 millions, 2 millions, 300 000 actuellement. Mais, 7 millions, 300 000 en plus d'un mois. Mais le truc, c'est que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, depuis que Moto Moto est sorti, franchement, la progression et des abonnés et des vues sur le clip Amina a nettement, nettement ralenti. Voilà, il faut reconnaître aussi que Moto Moto a vraiment impacté on va dire la progression d'Aminan d'Arelshiné. Parce que Amina n'était pas à 7 millions, elle était oxillée à 7 millions, 88 millions et quelques, et puis Moto Moto est sorti. Si Moto Moto n'était pas sorti, actuellement, logiquement, Amina, il devait être à 8 millions de vues ou soit 7 500 000. Mais, bizarrement, Amina stagne depuis avant-hier. Voilà, il n'arrive même pas, il n'arrive même plus à faire les 50 000 vues par jour. Voilà, si vous pensez que j'entends de mentir, allez vérifier. Donc, actuellement, là, ces 2 clips-là deviennent un peu insolites. On dira qu'Arelshiné est un peu à l'abri, les amis. C'est pourquoi j'ai dit aux Chinois de ne pas dormir. Réveillez-vous. Arelshiné, il est un peu à l'abri. 7 millions de vues en 1 mois, c'est jamais réalisé en truc en Côte d'Ivoire ici. 7 millions en 1 mois, c'est jamais réalisé. Je vais ouvrir une parenthèse rapidement pour répondre à certains commentaires. Voilà, ce n'est pas pour vous insulter, mais je vais vous expliquer simplement. Les gens me parlent du clip de... de Magic System. On a tous appelé Magic, vous voyez. Mais, quand nous faisons nos vidéos, prenez la peine d'écouter le français qu'on dit. Écoutez vraiment ce qu'on dit. On ne parle pas d'une autre langue. Peut-être que vous êtes anglophone, ou bien vous êtes d'une autre ethnie, mais on parle en français. On n'a pas dit que... les Magic System n'ont pas fait 200 et quelques mille vues, ou bien X n'a pas fait beaucoup de vues. Ce n'est pas ce qu'on dit. On parle de record, on parle de progression, on parle du nombre de vues, soit en un jour ou en deux jours. C'est en français qu'on met les titres quand même. N'exagérez pas. C'est quoi même cette jalousie là ? Quand ce n'est pas votre artiste, vous vous trouvez à dire, mais quelles sont les artistes des autres ? C'est là que vous allez venir en faire des comparaisons bidons. Arrêtez ça un peu. Est-ce que depuis qu'on est en train de faire nos vidéos, on parle des vues d'Arrèche Chine et des hijarrafat, on a dit qu'il n'y a pas des artistes, un truc ivoirien tel que Magic System, qui ont fait 200 millions de vues ? On parle de la progression. Magic System n'a pas fait un million de vues en deux jours. C'est ce que vous ne savez pas en fait. On parle des clips qui buzzent, vous êtes là, vous venez vous jouer les intéressants. Quand il ne vous plaît pas, vous vous désabonnez, puis vous avancez. Au lieu de faire de la société, la prochaine du monsieur, je n'en suis pas la seule victime, mais quand même, il faut arrêter. Il faut arrêter. Les débats qui ne tiennent pas la route, mieux vaut éviter. Soit vous aimez la personne, soit vous n'aimez pas. On ne vous force pas à nous aimer. Quand vous faites des comparaisons, réfléchissez avant d'y commenter quand même. On ne vous a pas dit que le coupé de galère a dit 5 millions de vues. Non, on parle de la progression. Il n'y a des choses jamais réalisées, ça, il faut le reconnaître. Vous parlez des vidéos qu'on a mis je ne sais pas combien de temps, qui ont progressé de manière constante, 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 parce que d'abord même, ces artistes-là ont une grande audience. Ils sont bien mondiales et internationales. Quand même, réfléchissez avant d'argumenter. Vous saoulez à la fin. Donc bref, si je faisais cette vidéo-là, c'est qu'on voyait un message aux fans de J.D. Rafat et aux fans d'Arel Chiney. Bon, comme je dis, Arel Chiney est un peu à l'abri parce qu'il s'est débrouillé à faire ses 7 millions de vues en mémoire. C'est déjà bon. Et il a encore ce record-là. Ce que je constate là, m'inquiète. Voilà. Ce qui peut-être me pousse à dire que peut-être que les vues ne vont pas évoluer comme nous dans les décisions où on parlait de 5 millions de vues en une semaine ou bien 10 millions de vues en deux semaines. Ça dépend de vous, ça dépend de nous, ça dépend de tout le monde. Voilà. Moi, tout ce que je vais vous demander, ceux qui ont regardé le clip de J.D. Rafat et d'Arel Chiney qui n'ont pas liké aux masques, allez, vous n'avez pas compté en vue mais liké au maximum. liké, 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 liké. Cela va provoquer encore un remondissement au niveau des vues. Voilà. C'est très important de le mentionner. Si je le fais, c'est parce que moi, j'aime bien voir J.D. Rafat battre des records arrachéner pour rester de manière spectaculaire. C'est ça. C'est la musique qui va aller. Et surtout, je suis encore plus fier parce que c'est pour un nouveau mouvement. C'est les artistes d'un nouveau mouvement qu'ils font. Le couper de Galère après l'âge. Vous les jaloux qui parlez là, qui comparez le couper de Galère au Raga ou à l'RNB ou un truc au Zouglou. Le couper de Galère à quel âge ? Même pas 20 ans. Arrêtez. Arrêtez un peu. Vos arguments ne tiennent pas. Donc arrêtez. Donc la Chine. Démonstration de force encore. La chénétisation. Ne pas dire nous aussi déchaînés. Mettez-vous au travail parce que jusque-là, on dirait que vos déclics ont un problème. Donc cherchez à l'heureux autres. Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'était Hériteur. Partagez la vidéo. Ciao, ciao.